Ça vaut le coup aujourd'hui de se poser la question comment créer quelque chose de créatif, comment innover, comment construire des ponts. Il y a eu un énorme revirement dans ma vie à l'âge de 16 ans, quand je me suis blessé lors d'un match de basket. Au départ, le projet initial était de devenir basketeur. Et à ce moment-là, il fallait que je transfère toute cette joie de vivre, cette énergie débordante que j'avais sur quelque chose d'autre. Et ce prof-là était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui pratiquement du jour au lendemain a changé ma vie. On est mis dans le monde et maintenant on gère. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose en dehors de tout cela ? Je pense qu'être ouvert à l'autre est la richesse la plus grande qu'on peut s'accorder à soi-même. Considérer les gens, non pas par leur nationalité, par leur culture, etc., mais par qui ils sont en tant qu'êtres humains. Ce type d'événement, justement, répond précisément à ce genre de recherche et de quête, d'essayer de trouver des choses qui nous réunissent plutôt que des choses qui nous séparent. Sous-titrage Société Radio-Canada